C'est aujourd'hui qu'intervient la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les dix provinces que compose l'aire opérationnelle 1. Cette fermeture se fera au cas par cas, suivant les procédures relatives à l'opération de révision du fichier électoral. Vous suivrez tout à l'heure la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo est arrivé ce jeudi 16 février à Dissabéba, capitale de l'Éthiopie, pour participer à la 36e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre demain samedi. Détails à suivre dans ce journal. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la télévision nationale. Nous enverrons cette édition à Dissabéba, où le président de la République s'y est rendu de la soirée de ce jeudi à 16 février 2023. Félix-Antoine Tissé-Kédi participera à la 36e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va s'ouvrir demain samedi. Nous vous invitons donc à suivre les images sur son arrivée. Le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo, est arrivé dans la soirée de ce jeudi 16 février à Dissabéba, en Éthiopie. Venu participer à la 36e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre le 18 février courant, les chefs d'État prendront part ce vendredi 17 février à deux importantes réunions où sera débattue la situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays. La première réunion est un sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, élargie à l'Angola. Cette réunion des chefs d'État fait suite au dernier sommet de l'ÉAC du 4 février dernier à Bujumbura. Au cours de ce sommet du Burundi, il avait été décidé de tenir ce 17 février une réunion élargie des chefs d'État de l'ÉAC dans l'objectif de faire une évaluation du processus de Luanda et celui de Nairobi afin d'établir une nouvelle feuille de route et ce, après les constats du refus délibéré des troupes terroristes du M23 appuyées par le Rwanda, de se retirer avant le 15 janvier 2023 de plusieurs localités occupées. La rencontre de ce vendredi s'évite aussi une instance de clarification du mandat de la force régionale de l'ÉAC déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la délégation congolaise tirant les leçons de l'échec de la feuille de route, les chefs d'État de l'ÉAC doivent rendre effectifs le mandat offensif de la force et finaliser la réunion et celle du Conseil des Paix et Sécurité de l'Union africaine. Devant cette instance, le médiateur désigné de l'Union africaine, l'Angolais Joël Lorenzo, doit faire part à cette instance du travail qu'il a effectué dans le cadre de sa mission. Le président de la République est accompagné ici à Addis Ababa de la distinguée première dame Denise Niakeru, de quelques ministres et des membres de son cabinet. Félix Antti Sekedi participe à une importante réunion où se débat la situation sécuritaire préoccupante en l'est de l'arrêt RDC. Ce sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAEAC élargi en Angola, a été ouvert ce matin. Les travaux se poursuivent en ce moment depuis le siège de l'Union africaine. La veille de l'Assemblée générale annuelle des chefs d'État de l'Union africaine, Addis Ababa abrite ce vendredi un important mini-sommet spécial consacré à la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit en fait d'un sommet de huit chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est élargi à la République d'Angola. Ces formats avaient été décidés à l'issue du dernier sommet extraordinaire de la East African Community tenu à Boudjoumboura le 4 février dernier. Tous les huit chefs d'État ont répondu présents, excepté les présidents salvataires du sud de Soudan et Youheri Mousseveni de l'Ouganda représentés au niveau ministériel. Deux allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. D'abord, Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné de l'Union africaine et puis Evariste Ndaï-Chimillé, le président en exercice de la East African Community. Les deux chefs d'État ont reconnu que la situation sur terrain est très préoccupante mais ont proposé chacun un ordre de jour différent. Pour Joao Lourenço, les discussions doivent porter sur les cantonnements des troupes du M23 et son financement, tandis qu'Evariste Ndaï-Chimillé, lui, a évoqué la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi et évaluation. Les vraies discussions se poursuivent encore à huis clos, ici dans la salle. Julie Seigneuré, au siège de l'Union africaine, et les communiqués finales de ce sommet sont très attendus. Après 25 jours de prolongation, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de clôturer définitivement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle ce vendredi 17 février 2023. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par Mme Patricia M. Tiamoulela, rapporteure de la centrale électorale. On l'écoute. Conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce 16 février 2023 les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les provinces et les pays pilotes de l'ère opérationnelle 3. Comme vous le savez, l'ère opérationnelle 3 comprend 7 provinces et 2 pays suivants. Bazouélé, Otouélé, Itoury, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tchopo, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. Avec ce lancement dans l'AO3, l'enrôlement des électeurs vient de couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo et les 5 pays pilotes rétenus pour cette opération. Pour votre gouvernement, la durée de l'enrôlement des électeurs dans l'AO3 est de 30 jours allant du 16 février au 17 mars 2023. S'agissant de la clôture de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1, Mesdames et Messieurs de la presse, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. Après évaluation, la CENI avait accordé un temps de prolongation de 25 jours. Ce délai expire le 17 février 2023. Statistique au 15 février 2023. Total général pour l'AO1, 14 288 816, soit 76,43%. Hommes, 7 388 1110. Femmes, 6 905 706. Autre chose, la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le président de la Chambre-Basse du Parlement, Christophe Mboson Kodiabwanda, on a discuté avec le sous-secrétaire général des droits de l'homme. La rencontre a eu lieu hier au Palais du Peuple. Sylvie Mouimbo pour le reportage. La situation des droits de l'homme, plus particulièrement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec toutes ces évidences de violations imposées aux paisibles citoyens, a été portée à la connaissance de la communauté internationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson Kodiabwanda, a tenu et informé Itzei Brands-Keris, sous-secrétaire général des droits de l'homme. Le speaker de la Chambre-Basse du Parlement, comme toutes les institutions congolaises, attendent plus de collaboration de la communauté internationale et de soutien envers la RDC contre cette guerre en juste, le imposé par le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste 1-23. Le président de l'Assemblée a quand même partagé ses impressions de la situation et la réponse au manque de réponse, disons, des institutions internationales, mais surtout, je pense, de la communauté d'États membres du monde, en fait, et certainement ceux qui sont tous les États membres de l'ONU. Mais pour nous, c'est notre travail et notre mandat, c'est justement les droits de l'homme. Et je pense que nous, on a aussi insisté sur ce qu'on peut apporter à cette discussion très importante, et inclue au niveau global, pour être sûr que cette réponse soit adéquate. Avec une ferme assurance, le sous-secréteur général aux droits de l'homme a rassuré à Christophe Mbosokodiapuanga de l'engagement de son institution pour des solutions plus caires et plus durables sur la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette ordonnance qui émane du cabinet du président de la République, ordonnance numéro 23, barre 013 du 16 février 2023, rapportant en prorogation du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République veut la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 119, 85, 144, 145 et 156, à l'inéa 2, vu l'arrêt sous R, constitution 1550 du 6 mai 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne, article 1er, et pour rejet pour une période de 15 jours, prenant court le 7 février 2023, l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien, un combattant, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la dette de sa signature faite à Kinshasa le 7 février 2023, Félix-Antoine Tissekéli-Tilumbo, Jean-Michel Samalconde-Tiengé, Premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, le 16 février 2023, le cabinet du président de la République, Guylénier-Bombouzia, directeur du cabinet. C'est un réarmement moral pour les secrétaires généraux, inspecteurs et autres responsables de l'administration pour la culture et de l'intégrité. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lancé la télé d'orientation pour une administration publique à pétrer les valeurs. Nadine Kilosho, Cédric-Enel, on signerait ce reportage. Doté la République démocratique du Congo d'une administration à la hauteur de sa grandeur nécessite le sens de l'éthique professionnelle, le dévouement, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité, la loyauté, le civisme. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a ouvert l'atelier d'orientation le mercredi 16 février 2023 pour armer moralement les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État. Cet atelier stratégique a permis à ces hauts cadres de l'administration d'intérioriser la politique générale sur plusieurs réformes de l'administration telles qu'elles dictées par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke d'Itschilombo. La réussite de toutes ces ambitions dont l'objectif est de matérialiser la volonté de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui nous a fixé un cap, celui de redorer l'image de la fonction publique, celui de moderniser notre administration publique et d'innover les services publics, ne saurait être effective sans l'engagement et l'accompagnement de chacun de vous. Pour qu'ensemble, nous puissions rélever tous les défis en tant que hauts fonctionnaires, responsables publics. J'attends l'exemplarité de chacun et l'observance stricte des principes édictés dans les codes d'éthique et des déontologies professionnelles de l'État public. Séance ténante, les secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État ont reçu les textes légaux et réglementaires, régissant les agents publics de l'État et procédé à la signature de l'acte d'engagement éthique. Nous, comme service public, nous allons l'accompagner et quand on dit l'accompagner, c'est accompagner aussi la vision du chef de l'État. Il compte sur nous et nous, nous avons pris l'engagement de l'accompagner et d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la mise à neuf de cette réforme. C'est au cadre et nous avons promis d'accompagner le gouvernement de la République dans les actions actuellement en cours visant la maîtrise des effectifs, la fluidité de départ à la retraite, le rajeunissement qualitatif et compétitif pour ne citer que cela. Autre chose, le consortium Lualabapour est venu présenter au ministère des Ressources aux Hydrauliques et Électricité Olivier Mouizemou-Kaling le projet Ntilo 2, un projet qui consiste à fournir de l'électricité à la population congolaise début 2027. Les précisions dans ce reportail signé Marie Kalong. Le projet Ntilo 2 situé sur la cascade du fleuve Congo au niveau de Lualaba sera bientôt développé et ce pour résoudre le déficit énergétique des entreprises minières et de la population avoisinante. Le consortium Lualabapour qui a gagné le marché est venu le présenter au ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouizem-Kaling en présence du personnel administratif et du directeur général de la SNEL Fabrice Lousindé qui représente la partie SNEL dans ce consortium. Selon l'administrateur de Lualabapour, ce projet dénommé Echima d'une capacité d'environ 200 MW sera mise en service début 2027. Non, on a prévu, je crois que je l'ai dit d'entrée des jeux, il y a 15 000 kWh qui sont prévus rien que pour la population. Actuellement, il y a un déficit de plus de 1 000 MW pour les entreprises minières et comme vous savez, aujourd'hui, la République produit 2,3 millions de tonnes de cuivre juste après l'hétéro, le premier temps chimique et si on met à la disposition des entreprises minières 1000 MW, elles sont capables de produire plus de 2 millions de tonnes de cuivre. Vous comprenez ? Donc nous allons approcher l'échelie et il faut retenir que d'ici 2026, il est fort possible que le cours du cuivre augmente et ça pourrait constituer une opportunité pour la République. Gérard Tamboué a renchéri que Echima est un projet innovant qui tient compte du mixte énergétique. Un projet évalué à hauteur de 470 millions de dollars américains. Le projet coûtera environ 470 millions de dollars. Notre projet a l'avantage d'être un projet innovant qui tient compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les mixtes énergiques. Donc nous allons travailler en hydro mais aussi avec la centrale solaire. Vu l'urgence de la situation, le patron de l'énergie Olivier Mouinti Moukaling a instruit le consortium Lualaba Power d'intensifier les travaux afin de rendre opérationnelle la centrale hydroélectrique de Ndilo 2 d'ici 2026. Et maintenant nous allons nous intéresser au merveille de notre pays, la plage de Mouanda. Elle offre une opportunité de voir le barba de Stanleï vieux de 700 ans. Le barrage Tinga et le pont Maréchal témoignent de la grandeur de notre beau pays. Découvrons cela avec Gaëtan Magellan. On s'y croirait dans une autoroute menant vers le Texas au Suisse. Deux images que vous ne verrez certainement pas dans certains médias lorsqu'il s'agit de la RDC. Nous sommes au Congo central, l'une de province du pays d'un Kimpa Vita sur la nationale numéro 1 menant vers la ville de Mouanda. Ici, le paysager a coupé le souffle. Ses verdures apportent une beauté impeccable couronnée par les eaux du fleuve Congo. Béni par son fleuve, l'océan s'invite aussi dans cette plage que ces Congolais se donnent de plaisir de fréquenter souvent. Aboma, l'histoire de l'État indépendant du Congo reste comptée à traverser Baoba de Stanley vieux de 7 siècles. La DGA de l'OCC. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce Baoba de Stanley et aujourd'hui j'ai quand même une idée et une image de ce que ça représentait. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce Baoba de Stanley et aujourd'hui j'ai quand même une idée et une image de ce que ça représentait. Inga 1, Inga 2, symbole de l'unité nationale mais aussi de l'étrification du pays de Lumumba aéronationale. Loin de la ville de Boma le pont maréchal témoigne de l'esprit ingénieux de Gondorkis car ici l'aigle de Kawélé Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wasabanga le défunt deuxième président de la RDC traversant le fleuve Congo et permettant de relier par la route Matadia Boma située à une cinquantaine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo au passage de voitures autres sur ses ponts. On peut zapper cette inscription peut-être le testament du roi Zahir à son peuple. Scandale géographique, la RDC demeure un pays à visiter au moins une fois. Réunion inter-institutionnelle dans la province du Haut-Katunga le nouveau bâtonnier Jean-Paul Kitinge Kabundi a réuni les différents corps constitués pour parler du fonctionnement de l'appareil judiciaire de cette province. Grande première au barreau près la cour d'appel du Haut-Katunga en effet à l'initiative du tout nouveau bâtonnier Jean-Paul Kitinge Kabundi le barreau vient d'organiser un dîner inter-institutionnel à Lubumbashi motif remercier les autorités et vulgariser la triple mission de l'avocat à savoir le service public la défense judiciaire la défense extra-judiciaire le tout devra se faire en fonction du serment ordinal. Dans sa communication à l'assistance le bâtonnier a révélé que chaque citoyen a le devoir de dénoncer les avocats qui sortent et s'écartent de la déontologie professionnelle il a en outre exhorté les invités à ce dîner d'avoir avec les prestataires de l'ordre les partenariats gagnants-gagnants. Intervenant à son tour Pierre Malagano Kalungola premier président de la cour d'appel du Haut-Katunga a planché sur la régression et la dégradation de l'art de dire le droit qui se trouve être dans le chef de tous les acteurs judiciaires à savoir magistrats assis et debout les avocats les défenseurs judiciaires les greffiers et agents du parquet nous devons relever le défi à marteler le premier président de la cour d'appel du Haut-Katunga comme le veut le chef de l'état qui insiste sur l'instauration d'un état de droit en république démocratique du Congo dans sa prise de parole en dernier lieu le vice-gouverneur du Haut-Katunga son excellence Jean-Claude Canfoy Kimimba a déclaré que l'exécutif provincial se tient prêt pour donner main forte aux judiciaires notamment aux avocats pour l'émergence de l'état de droit Notons que les membres du conseil provincial de sécurité le rapporteur adjoint de l'assemblée provinciale le recteur de l'université de Lubumbashi le professeur Gilbert Kishima Fitula les membres de la FEC les consuls de Belgique et de France les organisations professionnelles étaient présents lors de ce dîner inter-institutionnel qui a lieu au Bouchcamp Créé le 15 février 1982 l'UDP se totalise 41 ans d'existence la fédération de Lubumbashi a organisé une messe d'action de grâce dite dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul située au centre-ville de Lubumbashi Joël Cayenne du reportage Dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul située au centre-ville de Lubumbashi cadrés combattants habillés aux couleurs de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales UDPS les sympathisants du parti présidentiel ont rehaussé leur présence à la messe d'action des grâces pour émettre entre les mains de l'Eternel leur partie qui souffle sur sa 41ème bougie depuis sa création le 15 février 1982 par Etienne Tshisekedi Ouamouloumba Marcel Liao et autres membres fondateurs une messe de réconciliation se réconcilier avec le passé de l'EU de PES se réconcilier avec l'ambition de l'EU de PES et se réconcilier entre vous et non seulement de vous mais rien se réconcilier le peuple parti politique rempli d'ambition pour le changement de la République démocratique du Congo Jean-Marie Lumbou président fédéral a dit intérim délu de PES Lubumbashi a relaté quelques souvenirs positifs et négatifs du parti devant l'assistance Nous avons été matraqués par les référents de notre commune évidemment nous sommes pas découragés parce que le peu fondateur c'est que nous avons toujours dit de ne pas avoir peur et c'est un moment que nous avons écarté à l'heure de ce combat A l'issue de son adresse l'honorable Fabien Caton a présenté à la foule les nouveaux adhérents à l'EU de PES Lubumbashi notamment les députés nationales Christophe Kitambala Une journée porte ouverte a été décrétée à l'UDPS qui bassa l'occasion du 41e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social Les quarts de cette formation politique ont médité et réfléchi pour l'avenir du parti en se rappelant de son histoire des moments d'échange qui ont permis aux militantes et militantes de se souvenir des efforts du père fondateur et artisan de la démocratie RDC On en parle avec le nomant de Cipu Le 15 février 1982 c'est un grand jour qui a vu naître l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de l'UDPS C'est parti dont est membre et l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tisséki de Tulumbo vient défaiter son 41e anniversaire une occasion pour tous les militants et militantes de commémorer la bravoure des pères fondateurs qui ont litté pour l'instauration de la démocratie en RDC à l'UDPS qui basse à les moments étaient bien choisis pour réfléchir sur l'avenir du parti Maître Séraphin Ombaka Pepe secrétaire général de l'UDPS Kibasa a saisi cette opportunité pour retracer l'historique de l'UDPS en mettant un accent particulier sur la présidence du fait Frédéric Kibasa Maliba premier président de l'UDPS voté par les collèges des fondateurs Pendant ces temps d'intenses échanges et de réflexions les cadres de l'UDPS Kibasa ont décortiqué les projets des sociétés de l'UDPS devenus aujourd'hui programmes du gouvernement reposant sur l'idéologie les peuples d'abord Aujourd'hui pour nous ce n'est pas un jour de grande festivité au regard des problèmes que nous connaissons à l'Est donc le 41e anniversaire du parti c'est un anniversaire de méditation nous nous sommes retrouvés avec le combattant pour méditer relater l'histoire du parti connaître l'histoire du parti c'est vraiment un jeu de questions réponses de change un exercice qui nous a été retroyé par le secrétaire général Ombaka Pepe pour permettre aux combattants de connaître l'histoire parce qu'on dit en français un peuple sans repère c'est père à la fin de cette journée porte ouverte le secrétaire général Serafa Ombaka Pepe s'est insurgé contre tout ce qui falsifie l'histoire de ces grands partis qui est resté dans l'opposition 38 ans durant malgré les turbulences avant d'accéder au pouvoir Toujours à Tinshasa les Tisekédistes se souviennent de leur maître idéologique à travers une messe dite fière en la cathédrale Notre-Dame du Congo Fifi Moukounsi Des centaines de personnes combattant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et de paix Tisekedi les responsables d'autres formations politiques membres de l'Union sacrée de la nation avec en tête les combattants gouverneurs du Sud Kivu Théong Wabijekassi sont venus assister à une messe d'hommage en la cathédrale Notre-Dame de la paix de Bukavu Dans son allocution le gouverneur Théong Wabijekassi a salué la mémoire de cet homme d'exception cette icône qui a su imposer la démocratie héros national Étienne Tisekedi et dont le fils Félix Antoine Tisekedi poursuit les combats de son père La deuxième partie de la messe était consacrée à la célébration du 41e anniversaire de la création de l'UDPS à tour de rôle les combattants du parti présidentiel se sont succédés du haut de l'hôtel afin de prier pour le repos éternel du père de la démocratie Étienne Tisekedi L'autre temps fort de la messe c'était la commémoration du contrat entre le programme des Nations Unies pour le développement et deux entreprises de construction Global Innovation et Procom pour construire les infrastructures dans les provinces du Kassaï et du Nord Kivu le ministre d'Etat ministre du Plan Chris Pembadou a présidé cette cérémonie en présence du représentant résident du PNUD Dominique Sam centre administratif la cérémonie de ce jour marque la mise en oeuvre et l'opérationnalisation de cet important programme de développement local des 145 territoires pour le premier volet donc qui concerne les écoles le centre de santé et le bâtiment administratif le total des ouvrages sous la responsabilité du PNUD représente 747 ouvrages pour le PNUD ce programme répond aux attentes des objectifs de développement durable donc c'est vraiment pour moi un sentiment de fierté pour cette vision de chef de l'Etat du gouvernement congolais et comme disait monsieur le ministre d'Etat monsieur le ministre Aï de Plan ce que représente ce programme c'est pour nous au PNUD c'est ça qui va au coeur l'accélération des attentes des objectifs de développement durable c'est un mécanisme d'accélération donc pour nous ce programme c'est ce mécanisme qui va aider la RDC à accélérer n'est-ce pas l'action nécessaire vers les attentes des ODD en 2030 du programme de développement de 145 territoires voulu par le gouvernement de la République ambitieux dans la mesure où il rapproche le ruro des services sociaux économiques de base en sport pour terminer en prévision de la deuxième journée de la coupe de la confédération le président honoraire du DSMP Jean-Claude Okoto sensibilise les Imaniens sur le soutien à leur équipe reportage d'Adjine Banga et fidèle Nkakuri d'un administrateur d'un grand club comme Mouti Mapembe des Rignes que serait votre réaction je crois que ma réaction est très positive j'étais très 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 ravi du résultat qu'on venait d'obtenir à Bijan obtenir un match nul dans un pays étranger c'est pas c'est pas facile je crois qu'on est passé par d'Andessi mais là je m'irai pour le deuxième volet de votre question mon soule c'est de mobiliser tous les Imaniens et les Imaniens d'être ensemble nous avons toujours dit Imana Uni est imbattable la raison pour laquelle vous avez vu ce premier résultat et dimanche je crois qu'on va se retrouver en Angola je m'irai vraiment avec les esprits avec les prières que tout le monde se mobilise pour que nous puissions être qualifiés c'est ça mon souhait et je crois que le souhait de tous les Imaniens en même temps j'en profite pour exhorter nos supporters nos supporters vous savez ça fait deux fois où j'étais président du comité je n'ai pas été assez insulté mais vraiment j'exhorte cette fois-ci que nous cessions nos vieilles habitudes fin d'heure de ce journal merci à vous de l'avoir suivi merci également à Nono Manse Kupaping et la Maroc qui l'ont réalisé merci à vous une fois de plus je vous retrouve très prochainement je souhaite passer un bon début de week-end à toutes et tous à toutes et tous à toutes et tous merci à vous